et bonjour tout le monde bienvenue à cette capsule j'explore sur le voyage alors sans plus tarder je me lance j'ai encore beaucoup de choses à vous dire en fait la raison pour laquelle je fais cette capsule c'est que je suis en pleine préparation mardi matin je décolle en début d'après midi je décolle pour les états unis au yuta où je vais à la plus grande convention sur les huiles essentielles où il y aura 30 mille personnes la formation de pointe sur la science et les huiles essentielles il y aura toutes sortes de belles choses qui vont se passer bien sûr je vais en profiter pour aller faire du hiking un peu de randonnée pédestre dans un parc national là-bas parce que ça va être simplement magnifique et je vais me bourrer de bons huevos rancheros et de bonne cuisine mexicaine végé et santé certainement à votre santé mais par contre je suis dans un grand défi parce que comme j'ai plusieurs correspondances comme ça m'arrive vraiment souvent dernièrement je veux voyager avec mon stock dans l'avion qu'est ce que ça implique c'est que j'ai droit à très peu liquide j'ai droit à une valise vous savez je n'ai pas sorti d'ailleurs j'aurais pu vous la montrer mais une valise qui va rentrer vraiment dans la section passager et mon sac à dos ici présent qui est ma sacoche dans le fond que j'ai eu en cadeau de doTERRA que j'aime vraiment qui est super solide avec plein de vos compartiments donc je trouvais que c'était un beau défi à relever de voyager simple alors que j'aurais des événements style gala à marcher énormément événements plein air donc je trouvais que c'était vraiment un beau défi d'être dans le minimalisme dans la simplicité puis également de voyager avec toutes mes solutions naturelles mais en petit et j'ai eu l'occasion l'été dernier de me pratiquer et ainsi qu'au printemps donc je suis allée à fermons je suis allée à vancouver j'ai fait plusieurs vols avec correspondance j'ai dû sortir des fois donc c'est sûr c'était des vols à l'intérieur du canada mais là ça va être des vols vraiment des vols internationaux parce que je voyage pour les états unis donc bien sûr j'aurai mon passeport je me suis fait un tout petit portefeuille en fait pour être franche avec vous j'ai emprunté le portefeuille de ma fille si vous voyez mon portefeuille habituel et là j'ai réussi à me faire un portefeuille tout petit voilà donc voilà c'est avec quoi je voyage premièrement c'est sûr que je voyage avec mon diffuseur l'humo je sais pas si vous le voyez derrière moi il est en train de fonctionner il ya du citrus bliss dedans pour rendre de bonne humeur et joyeux donc je voyage avec mon diffuseur l'humo j'ai ma petite boîte de voyage est super facile à traîner c'est un super compagnon de voyage c'est mon diffuseur préféré pour voyager pour cette raison là dans le fond il est très compact mais très puissant et vraiment c'est un must pour moi dès que j'arrive dans une chambre d'hôtel où je dors chez des amis quoi que ce soit je pars mon diffuseur un ça m'aide avec tous les désagréments du voyage donc je peux aller choisir dans les villes que je vais avoir apporté que je vais vous montrer pour m'aider que ce soit pour m'aider au niveau du décalage horaire au niveau du système immunitaire purifier l'air au niveau de l'humeur des fois quand on voyage longtemps par exemple mardi on part de chez moi à 6 heures du matin et on arrive à minuit là bas et minuit là bas ça va être comme deux heures du matin pour nous donc comprenez que attendez ouais c'est ça si je me trompe pas dans mon décalage il me semble que c'est ça donc ça va faire une longue journée le lendemain on aura besoin de citrus bliss ou d'agrumes pour nous aider au niveau de l'humeur parce que je voyage pas ça je voyage avec trois autres belles filles marie pierre audrey et mareline donc on va se partager la chambre d'hôtel les voyagements et tout ça marie pierre par de fermons donc elle nous rejoint à l'aéroport montréal trudeau mardi donc bien sûr que j'aurai mes petits pots que je vous ai montré dernièrement sur instagram si vous ne suivez pas encore sur instagram allez-y j'aimais toutes sortes de trucs d'astuces j'utilise mes huiles pour de vrai beaucoup de fois par jour donc j'essaie de vous partager le plus d'inspiration vous savez la mission de ce que je fais c'est de rendre accessible à vous ces solutions naturelles là que ça puisse être faisable pour vous de les intégrer pour vous pour les bienfaits que ça vous apporte ainsi qu'à votre famille donc c'est la mission de mon entreprise et c'est ma mission d'entreprise que ça devienne exponentielle donc j'ai le bonheur de travailler avec peut-être 75 personnes actuellement je sais c'est un approximatif dans mon groupe de bâtisseurs et partageurs d'autérien on est 96 donc c'est ça fait que je j'y vais pour à peu près 75 personnes qui travaillent avec moi et je cherche encore des gens qui souhaitent se joindre à l'équipe propulsion une équipe vraiment motivée au niveau bien premièrement des valeurs de d'aimer les êtres humains et de propager la santé naturelle si ça vous intéresse je vais faire un webinaire vous allez consulter les événements boréalescence vous allez peut-être être invité par quelqu'un ou moi je vous invite également un 30 minutes je vais vous parler de mon histoire puis à quel point c'est extraordinaire de faire l'entreprise au terrain je vous invite à être là le 26 septembre vous aurez le choix d'être présent en webinaire direct soit à 13h30 le 26 septembre ou encore à 19h30 vous aurez deux plages horaires donc allez consulter les événements donc j'aurai bien sûr mes suppléments qu'est ce qui contient ici ce que j'ai choisi pour le voyage j'ai choisi deux deux par jour de mon trio vitalité j'en ai parlé à maintes et maintes reprises vous avez pas de quoi je parle il faut vraiment que vous sachiez c'est quoi d'ailleurs si vous devenez en fait si vous achetez votre trousse de pharmacie familiale ce mois ci non seulement elles sont à 20% mais en plus en plaçant une commande en octobre vous allez les obtenir gratuitement ces trios de vitamines là donc c'est le temps vous allez avoir également là dedans j'ai mis des petites gélules slim and sassy donc c'est le mélange pour le métabolisme mais qui m'aide beaucoup au niveau de l'éveil le matin et m'aide au niveau de la digestion également puis bien sûr mes enzymes les enzymes c'est un must absolument et surtout que je vais même en apporter de plus pour les repas parce que quand on voyage des fois en tout cas moi je suis petite nature c'est pas vous êtes comme moi mais lorsque je voyage j'ai besoin d'être des fois au niveau de ma digestion et ça c'est vraiment pas quelque chose qui est dans une bouteille c'est un supplément mais en fait ce sont des extraits de papaye de toutes sortes de plantes qui nous aident vraiment à digérer nos repas la vérité c'est qu'on mange pas suffisamment cru dans nos repas de donc d'aliments qui sont vraiment cru qui vont nous propres procurer des enzymes dans le fond quand on fait cuire nos aliments on perd de ces enzymes là et là on a vraiment des enzymes qui vont aider au niveau des produits laitiers du gras du sucre du gluten ainsi que des huiles essentielles à ce niveau là j'en prends tous les jours moi de mes enzymes ça fait partie de mon alimentation puis bien sûr que je vais m'aider vous avez un mot de voyage et les probiotiques donc c'est sûr que je vais les avoir avec moi également sinon pour les oreilles qui bougent dans l'avion j'ai trois trucs je vais avoir mes gommes slim and sassy c'est sûr pour mâcher et tout et en même temps ils sont faits avec du xylitol ça renforce les mailles de mes dents c'est super bon avec des belles huiles essentielles à l'intérieur sinon ce que j'aime bien utiliser c'est mes perles de menthe poivrée donc c'est un quart de gouttes d'huile essentielle de menthe je traîne toujours aussi mes gouttes mes perles de on guard donc 30 minutes avant d'embarquer dans l'avion j'en croque une pour m'aider au niveau du système immunitaire ceux qui connaissent pas la synergie on guard c'est une très très belle synergie c'est la synergie de l'essentiel chez dotera qui est la plus vendue autant pour ses propriétés dans le ménage que dans ses propriétés au niveau du sport immunitaire je l'aime beaucoup parce qu'on ressent vraiment les bienfaits on ressent à quel point ça aide que vous ayez un petit fond de mal de gorge que vous ayez la dernière fois j'arrive pour embarquer dans l'avion puis il y avait une adolescente pauvre cocotte qui a vomi à côté de moi puis elle allait partager l'avion avec moi tout le long j'étais contente d'avoir pris mes suppléments juste avant d'embarquer c'est à dire mes perles juste avant d'embarquer sinon je voyage toujours soit avec mon désinfectant à main on guard qui est déjà fait cliniquement éprouvé ou encore avec ma recette si vous savez pas la recette de désinfectant pour les mains boréalescence.com vous allez trouver c'est mon dernier blog baume à lèvres certainement vous pourriez très bien fabriquer vous même actuellement dans ma vie pressée j'ai pas le temps donc j'achète celui de dotera qui a des super bons ingrédients aussi et ma petite pommade correct x le correct x qui va m'aider par exemple hier je me suis coupé en préparant ma ratatouille au tofu ceux qui ont vu ma story instagram et donc j'en ai mis sinon ça peut être super pratique aussi par exemple si je prenais un coup de soleil sur les lèvres ou encore où est ce que je vais c'est désertique donc c'est très très sec donc pour les besoins un peu plus urgent au niveau des lèvres ça va être super utile même pour les bleus il ya de l'hélicrise à l'intérieur il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses donc c'est merveilleux pour ça cette pommade là vous devez la mettre en avion si vous voulez la porter en cabine avec vous devez la mettre dans un sac comme ceci ou un zéploc qui vous fournissent à l'aéroport vous avez le droit à ça dans le fond de liquide et les bouteilles doivent tous être de moins de 100 millilitres alors je vais faire le tour avec vous de ma trousse très rapidement ça c'est fait ça c'est fait je vous fais le tour de ma trousse alors j'ai mon nettoyant verrages c'est habituellement mes soins pour le visage les faits tous moi même par contre comme beaucoup d'entre vous souhaitez pas faire vos propres produits j'ai décidé d'essayer pendant 30 jours la gamme verrages et jusqu'à maintenant je suis très très satisfaite donc je l'amène avec moi parce que je suis dans mon 30 jours d'essai pour pouvoir vous le savez je veux pas recommander des trucs que j'ai pas essayé donc j'essaie vraiment de d'essayer et au niveau de la composition des ingrédients moi je suis quand même puriste ça me convenait tout à fait donc je vous recommande la gamme verrages le nettoyant j'avais peur d'avoir la peau un peu qui tire parce que je suis habituée au nettoyage à l'huile pas du tout ça se compare presque au nettoyage à l'huile donc très très doux et ça tire pas après j'apporte mon la crème et le sérum par contre pour ce qui est du spray je vais le faire maison parce que je veux pouvoir l'utiliser de deux façons je veux l'utiliser dans le fond je mets toujours un sérum sur une peau humide dans ceux qui suivent mais ma routine de soins de peau au naturel c'est sûr que c'est sur peau humide qu'on va aller appliquer un sérum donc je vais vous montrer la recette mais c'est aussi que j'utilise mes sprays comme sprays après maquillage dans le fond pour fixer le maquillage moi je maquille vraiment avec des produits très naturels souvent minéraux et donc pour faire fondre les pores avec ma pas les pores les faire fondre les les poudres avec ma peau pour vraiment que ça fasse un effet naturel ben j'aime finir avec un spray fixant que je fais maison j'ai une recette sur boralescence.com mais ceux qui me suivent et que vous faites partie de ma gang de vip vous savez que je change toujours de recette alors voilà j'ai oublié de mettre dedans mais il faut que je change de bouteille parce qu'elle a brisé donc ça sera pas cette bouteille là ça va être une autre bouteille mais je me suis fait un petit sérum aussi avec de l'huile de pépins de framboisier parce que ça protège du soleil et comme je vais être un endroit où il fait bien beau et on a une super belle journée devant nous et que je vais faire la randonnée je vais utiliser ça avec ça ok je peux pas vous faire une recommandation officielle regardez ce qui est écrit dessus c'est la crème pour les fesses de bébé mais pour mon visage je vais l'utiliser avec ça pour aller faire ma randonnée pour la simple et bonne raison que ça contient 25% de zinc il ya de l'huile de carotte à l'intérieur de lavande il ya du beurre de karité donc étrangement ça ressemble presque de façon identique à ma recette de crème solaire sinon bon ben j'ai un j'ai ceci ma soie dentaire j'ai je me suis fait un petit échantillon de fond de teint c'est du fond de teint de la marque 100% pur donc ça c'est pour le gala pour avoir une couvrance un peu plus grande et pour l'événement je m'en apporte juste une petite quantité pour pas traîner mon pot au complet et aussi dans le fond je voyage toujours avec mon espèce d'esprit que ma mère m'a donné qui est comme recyclé c'est tout petit mais c'est que je l'utilise souvent je vais vous montrer comment je l'utilise en fait c'est que je vais mettre un fond d'huile essentielle et compléter avec de l'eau et je m'en sers comme spray désodorisant pour les draps pour quand pour la salle de bain pour les vêtements avant de sortir pour dans les valises également donc je voyage avec vide mais avec les huiles essentielles que je vais vous montrer avec lesquels je voyage ben rendu sur place ben il ya de l'eau partout fait que j'ai juste à mettre mes huiles un peu d'eau je brasse comme il faut et je peux avoir un spray comme ça facile à traîner donc ça c'est un bon truc pour moi sinon ben on est quatre filles à voyager ensemble on sait séparer les choses qu'on apporte donc moi j'apporte le diffuseur une apporte le shampoing l'autre apporte la pâte à dents et l'autre apporte le revitalisant donc on va vraiment avoir puis même il y en a une qui apporte le fer plat fait qu'on se mélange on se partage même le fer plat par contre je vais apporter aussi ce sérum là pour les pointes que j'aime beaucoup sinon j'aurais pu m'en faire un aussi avec l'huile de coco fractionnée et du géranium ou du ylang ylang qui font super bien pour pour les cheveux j'avais une question est ce que quelqu'un qui a essayé le la tanaisie bleue pour faire un effet bleuté pour ceux qui ont les cheveux blancs là qui veulent garder leurs cheveux qui jaunissent pas finalement c'est une question comme ça je sais pas si c'est quelqu'un qui a essayé sinon faudra que je sois la cobaye encore donc voilà pour ma trousse voyez que ça rentre facilement j'ai encore de la place je vais mettre également pour ma gang de vip ils ont eu la recette tantôt ils l'ont fait avec moi si vous êtes dans ma gang de vip boréalescence exclusif vous allez revoir j'ai fait un live vers 10h15 sur ma recette de déo maison et là je m'en suis fait un tout petit pot pour que ça soit facile à traîner et que ça prenne pas trop de place sinon ça ressemble à ça le déo il est encore liquide il est pas fini de se solidifier c'est hyper facile faire un déo maison sinon autre chose que j'aime bien que je voulais vous parler c'est sûr que je voyage toujours avec mon keychain le porte-clés de doTERRA dans le fond puis je l'ai toujours avec moi ceux qui me croisent dans la rue ou n'importe où je l'ai vraiment avec moi et c'est quoi cette patente là ben regardez à l'intérieur c'est des mini bouteilles où je peux voyager avec mes vules essentielles sans risquer de me faire confisquer des 15 millilitres si j'en avais trop par exemple on peut voyager avec quelques bouteilles de 15 millilitres il n'y a pas de problème tant que ça rentre dans notre sachet ou encore que vous enregistrez vos valises pour les mettre vraiment au niveau des bagages enregistrés mais comme moi je ne veux pas avoir enregistré de valise je vais plutôt travailler avec ça ici là ce que j'ai dedans actuellement un j'ai donné des échantillons à des gens fait qu'il en manque une et deux j'ai c'est vraiment mais pour mon voyage de vancouver que je l'avais fait donc je vais le refaire par exemple si je regarde l'orange sauvage j'en ai plus il est complètement vide je l'utilisais dans l'eau cette fois ci je pense que je vais prendre mon citron plutôt que l'orange sauvage donc je vais aller vers le citron parce que c'est plaisant de rajouter dans notre eau on prend de l'eau un peu partout ici moi j'ai le privilège d'avoir de l'eau depuis vraiment de la plus grande qualité dans mais lorsque je voyage peut-être que je suis moins habitué donc je vais rajouter un ou deux gouttes de citron dans mon eau que je vais consommer à tous les jours donc l'effet détox support des fonctions naturelles du corps notre corps fait une super détox naturel mais les huiles essentielles viennent toujours supporter les processus naturels du corps donc les renforcer et en plus c'est que ça va purifier l'eau que je vais boire et également ça apporte un support immunitaire également sinon c'est sûr et certain que je voyage toujours avec mon zengest ou digest zen ceux qui connaissent donc moindrement que j'ai des ballonnements j'ai mangé quelque chose qui me convient moins mot de coeur diarrhée name it c'est ce que je vais consommer soit que je vais masser le ventre avec ou je vais mettre une ou deux gouttes dans mon eau ou les deux tout simplement puis à la fin d'un repas copieux c'est toujours plaisant ça fait comme un peu une cidale froide hyper facile pour aider à la digestion mon piz fait partie de ma vie vous savez je l'ai en roll on je l'amène et en roll on et en huiles essentielles mon piz que ça soit pour le diffuseur dans des périodes où je me sens un peu plus anxieuse ça paraît pas je suis quelqu'un qui est quand même calme mais j'ai vraiment un fond anxieux donc je dois m'armer de beau petit trésor comme ça qui m'aide énormément au niveau de la gestion des émotions sinon une autre huile essentielle que j'aime vraiment beaucoup voyager c'est le smart and sassy non seulement je l'ai dans ma gomme mais je vais puis je l'ai en gel une mais j'aime bien l'ajouter à de l'eau lorsque j'ai besoin de m'aider au niveau de la digestion et l'éveil aussi ça va également réchauffer la voix donc si jamais j'avais à parler ou à prendre la parole ou à chanter on sait jamais c'est quelque chose que je vais aimer aussi au niveau de l'effet que ça réchauffe la gorge vraiment je recommanderais aussi d'avoir l'arbre à thé et le hangar dans tout temps avec vous bien sûr j'ai je me suis fait ici je voulais vous montrer ça ça s'achète comme ça des petits sachets vous pouvez trouver si vous êtes dans charlevoix au point d'exclamation ou à saint-jean-sur-richelieu vous allez voir la grenouille verte en ligne myessentialbusiness.com c'est des mini roll on donc ici vous êtes client avec moi des fois je vous fais des cadeaux des fois je fais ça quand vous me faites des commandes avec moi je vous mets des petits des petits cadeaux donc ici j'ai un roll on de menthe poivrée j'ai mis quelques gouttes cinq gouttes de menthe poivrée j'ai complété avec l'huile de coco fractionné donc pendant que je voyage ça va m'aider au niveau je vais en appliquer ici au niveau des temps si j'avais un mal de tête j'ai pas assez bu j'ai oublié où j'ai été mélangé j'ai besoin de m'éveiller j'ai besoin de m'aider au niveau de la digestion je peux très bien aller en mettre sur mon ventre hyper pratique j'ai je vais avoir beaucoup de formation là bas je vais avoir besoin de support à la concentration menthe poivrée donc c'est vraiment un must et voyez comment ça prend pas de place il n'y a rien là donc très facile à traîner et jusqu'à maintenant là chaque fois que je voyage que je sors je rentre des douanes honnêtement je mets pas mes huiles essentielles dans mon sachet fermé et jusqu'à maintenant on dirait qu'ils les voient pas dans les rayons x comme étant des liquides est ce que ça se peut y a tu quelqu'un qui sait ou c'est juste parce que j'ai pas été parce que j'ai été fouillé là d'ailleurs j'ai une anecdote à vous rencontrer très très drôle lorsque je suis allé à fermons j'animais un atelier en fait j'animais pas j'apportais l'oxyde de zinc qui est une poutre blanche à mon ami marie pierre parce qu'on faisait un atelier pour apprendre aux gens à faire leur propre écran solaire ou beurre solaire maison donc j'arrive là bas pour embarquer en avion et voit que j'ai un kilo de poudre blanche dans ma valise donc légèrement louche mon affaire finalement ils ont analysé la chose qu'ils m'ont laissé passer il a fallu que j'enregistre puis je les mette dans les bagages différents là donc je me rappelle plus du nom de la section de bagages mais ils m'ont laissé passer avec ça puis croyez moi je suis pas revenu avec j'en ai fait donc à marie pierre sinon les autres je vais vous donner deux recettes le easy air ce mélange là que j'aime beaucoup voyager avec au niveau ça va m'aider au niveau respiratoire mais c'est également très très ça désinfecte ça désodorise l'air donc souvent je sais ça que je vais utiliser dans mon spray bien sûr il faut aussi absolument avoir de la lavande la lavande qui va être merveilleuse à mettre dans les valises et également sur la tête d'oreiller pour aider au sommeil je me suis fait un beau mélange qui s'appelle le mélange pas donc ceux qui me connaissent et qui me suivez vous êtes dans ma communauté je fais cette recette là donc c'est par égale de bergamote lavande romarin et eucalyptus que j'aime bien apporter en voyage pour diffuser le soir donc ça fait le tour de mon petit keychain ce que j'apporte en voyage comme huile essentielle sinon ce que je vais traîner également ici j'ai un pot de la belle marie pierre de fermont également mais c'est pas la même marie pierre c'est une autre qui m'a vendu dans le fond un mélange donc il ya beaucoup de graines de chia des cacao nibs je sais pas comment qu'on dit ça en français les des éclats de gruées de cacao oui c'est ça il ya de la cannelle également moi je mange vraiment haute teneur en fibre à tous les jours et beaucoup de végétaux et tout et parfois en voyage c'est pas évident donc des fois on a des gruots mais sont hyper sucrés à l'hôtel donc je vais rajouter un peu de ça pour m'aider au niveau de ma digestion supporter ma digestion puis que j'aime aussi mes apports d'oméga 3 donc ça va vraiment m'aider j'aime vraiment traîner ça dans mes valises ça c'est facile à traîner puis finalement j'ai oublié de encore une fois vous le montrer mais vous savez les petits sachets de fleurs séchées de lavande qu'on peut trouver des fois chez des gens qui vont faire pousser de la lavande ici au québec ou encore moi j'en ai de provence parce que vous savez que j'ai des racines provençales donc ce que je fais c'est que pour raviver vraiment l'odeur je vais rajouter des gouttes de l'essentiel de lavande dessus mon sachet et j'ajoute aussi de l'huile essentielle de cèdre donc l'huile essentielle de cèdre qui va repousser certains insectes aussi donc ensemble cèdre et la lavande d'ailleurs c'est ce que je mets toujours dans mes fonds de tiroirs ainsi que dans ma garde-robe donc un autre truc pour le voyage et finalement dans le fond ce que je voulais vous parler qui est vraiment pratique c'est les roulons de doTERRA que ça soit la gamme pour émotions donc le piste que je vous ai parlé tantôt mais il ya le cheer le console vous pouvez tous voyager avec les petits roulons prêtes à l'emploi hyper facile ou encore on a toute la gamme au complet des essentiels de doTERRA donc les 10 huiles essentielles que toute maison doit absolument avoir d'ailleurs c'est ma mission que vous ayez tous et toutes absolument ces 10 huiles essentielles à la maison on peut avoir le on guard en roll-on on peut avoir l'encens, l'arbre raté, la lavande, l'origan etc toutes ces huiles essentielles là en roll-on c'est très très pratique pour le voyage d'ailleurs si vous n'avez pas encore votre trousse d'huile essentielle je sais pas comment vous faites pour survivre je parlais avec une de mes amies du secondaire que j'aime beaucoup puis comment je la connais bien je me suis permis de lui dire là il est temps que tu achètes ta trousse de pharmacie tu as deux enfants comment fais-tu pour survivre et voilà en ce moment sont à 20% la majorité des trousses de pharmacie familiale vous en avez pour toutes sortes de braquettes de prix mais la plupart sont à 20% profitez-en donc à profiter du des promotions de doTERRA c'est le temps 20% sur une trousse par exemple si je pense à l'essentiel de la maison qui est habituellement 230 donc les plein format des 10 huiles essentielles à absolument avoir à la maison avec un beau diffuseur habituellement ça coûte 330 ben là c'est l'occasion de vous le procurer pour 264 dollars c'est vraiment exceptionnel donc profitez-en puis en plus si vous devenez vous achetez votre trousse pour la première fois ce mois ci et que en octobre vous faites un autre achat pour compléter votre trousse vous allez obtenir le trio de suppléments gratuitement le trio de suppléments valent 95 dollars au prix membre donc profitez tout ça et d'ailleurs je sais que on le 1er octobre on part une détox c'est quoi une détox en fait c'est simplement de prendre plusieurs débots d'un processus pour aider les fonctions naturelles comme on disait de détox du corps on va manger une alimentation basée sur les végétaux les plantes une alimentation gourmande on va faire un peu plus d'exercices physiques penser à nous et faire le ménage également dans ce qu'on utilise au niveau du ménage de la maison et de nos soins du corps donc ça va vraiment être des plein d'inspiration comme ça bon il ya tout un camion qui passe donc vous allez avec ça pouvoir avoir vraiment un accompagnement donc la trousse de détox est aussi à 20% que vous soyez membres ou non vous avez accès à vous racheter une autre trousse aussi à 20% je n'ai pas donc si jamais vous êtes déjà membres et vous savez comment ça fonctionne ça se passe à l'entrepôt des états unis donc est ce que je voulais vous parler d'autres choses à ce niveau là non je voulais terminer en faisant avec vous je sais que vous avez répondu oui plusieurs personnes sur ma story instagram je vous ai demandé si vous voulez qu'on fabrique ensemble mon spray pour le visage que je vais traîner en voyage d'ailleurs il reste pas mal de la place pour ça dans mon petit sachet donc je voulais vous montrer ma recette et encore comme je vous dis vous pouvez aller sur borealescence.com aller voir la recette mais je change souvent de recette ça c'est pour être bien honnête avec vous c'est vraiment la clé de reprendre le pouvoir c'est d'avoir des connaissances d'étudier les huiles quand on se met à travailler avec les huiles on voit les bienfaits que ça nous apporte on est capable d'adapter nos recettes en fonction de l'état de notre peau en fonction de la situation aussi donc vous savez d'avoir les connaissances et de développer un savoir j'espère que je vous donne le goût de faire ça c'est vraiment reprendre un grand grand pouvoir sur notre vie donc je vais commencer avec une goutte en fait pas une goutte une clé à soupe de glycérine végétale pourquoi j'utilise la glycérine végétale ça va aider à l'hydrola et aux huiles essentielles à se mélanger et là ceux qui me connaissent vous savez très bien que je n'utiliserai pas rien pour mesurer parce que s'il y avait un peu plus qu'une clé à soupe ou un peu moins on s'entend que c'est loin d'être la fin du monde je vais travailler avec l'aloès beaucoup me demandent qu'est-ce que j'utilise comme aloès c'est vraiment cette marque-là que j'utilise tout le temps peut-être qu'il y a d'autres marques qui sont très bonnes aussi j'en fais pas la publicité ou quoi mais c'est vraiment une marque qui me convient et qui est fidèle depuis plusieurs années moi ici dans Charlevoix je la trouve chez l'épicerie Audet à Saint-Clarion faudrait voir si... j'en mets deux cuillères à soupe à peu près faudrait voir si Diane au point d'exclamation en a, je le sais pas je sais qu'elle a de l'huile de coco fractionnée, elle a plein d'ingrédients aussi pour la fabrication de produits excusez-moi finalement j'avais complété la balance de mon contenant de verre ici qui a un pot de 50 ml que je lave au lave-vaisselle en chaque utilisation donc ça réduit beaucoup les déchets aussi si vous voulez tendre vers le zéro déchet, les huiles essentielles c'est une super façon le DIY aussi, DIY étant do it yourself donc faites-le vous-même ici je travaille avec l'hydrolat de fleurs d'oranger que je me suis procuré chez Coop Coco sinon honnêtement dans l'hydrolat une très très belle qualité que j'aime beaucoup beaucoup c'est Onzaroma qui est à Longueuil donc les hydrolats sont super malheureusement pour le moment chez doTERRA on n'en a pas ensuite en termes d'huile essentielle je vais travailler avec la rose, le niroli et je vais ajouter un tout petit peu de lavande, d'arbraté, de romarin et de géranium donc je vais commencer avec mon arbraté, je vais mettre seulement que deux gouttes vous avez vu que j'ai un mini entonnoir c'est juste parce que j'ai l'habitude d'en faire beaucoup ça fait longtemps que je fais des produits à la maison d'ailleurs quand je fais des petites batches puis qu'il m'en reste je l'offre à ma belle communauté boréalescence, malheureusement en ce moment ils n'en ont pas beaucoup mais je suis sur le bord de faire un soin hydratant gang, ça s'en vient je vais mettre trois gouttes de lavande la lavande qui a un côté aussi antiseptique qui aide beaucoup il faut vraiment voyager avec la lavande ça fait tellement tellement de choses je vais mettre deux gouttes de romarin j'aime bien avoir des odeurs aussi dans mes produits qui sont quand même complexes j'ai eu trois gouttes finalement donc de penser à des odeurs un peu plus boisées, florales, fruitées c'est vraiment une bonne idée géranium, dans tout ce qui est soin de peau vous devez ajouter du géranium rapport qualité prix par rapport à la rose est exceptionnel ça va être une odeur qui va nous rappeler celle de la rose, litchi presque donc je vous le recommande très fortement je vais mettre trois gouttes et ici je vais vous montrer comment je fais lorsque je travaille avec des roulons de fleurs précieuses comme la rose ou le neroli c'est que je vais carrément enlever la petite bille et je vais travailler avec des petites pipettes comme ça c'est sûr que vous pourriez, si vous n'avez pas de pipettes travailler avec et là on ne les fait pas tomber s'il vous plaît parce que c'est du précieux donc vous pourriez très bien pencher vers le goulot mais c'est juste que c'est plus long et plus laborieux donc je mets une pipette complète dedans de neroli et là on n'en part pas une goutte tout ce qui reste, on en le met sur nos poignets c'est des trésors les amis c'est vraiment des huiles essentielles c'est seulement la royauté qui avait accès à ces trésors là donc s'il vous plaît on ne les gaspille pas, on les traite avec respect et je vous dirais que même moi je les ai ouverts avec mes doigts c'est pas l'idéal, il faudrait travailler avec les outils par exemple si vous allez sur My Essential Business vous avez comme des petits trucs avec des trous qui vont vous aider à les ouvrir de façon un petit peu plus antiseptique ou je ne sais pas comment dire plus propre donc une pipette de chaque et voilà non seulement je vais avoir un bel hydraleur pour fixer mon maquillage pour ok c'est bon donc pour également finalement juste avant de mettre mon sérum mais en plus je vais avoir tous les bienfaits au niveau de l'humeur vous savez que ces fleurs là ça calme profondément c'est vraiment merveilleux et aussi ces petits roulons là le neroli ou la rose j'utilise beaucoup en contour des yeux moi c'est sûr que si vous aviez vraiment des poches vraiment intenses et tout vous iriez peut-être plus avec soit le sérum contour des yeux de Stéphanie Odette avec création qu'elle a fait avec la camomède l'hélicrys et tout ça ou encore vous allez aller travailler avec la gamme un peu plus soins esthétiques de doTERRA ils ont comme une baille de métal qu'on peut même garder au froid pour l'effet froid et on va faire un contour des yeux pour ma part en tout cas en ce moment ça va quand même bien donc je vais plus travailler avec ces essences là et je fais le tour de l'oeil pas proche on suit toujours un contour des yeux c'est pas dans l'oeil c'est vraiment comme ça ici moi je fais sourcil ici puis je vais porter un petit peu d'attention où il pourrait se développer des pas de doigt donc j'espère que ça vous a été utile avez-vous des questions puis j'aimerais ça savoir vous qu'est-ce que vous apportez en voyage ou qu'est-ce que quelle huile essentielle vous traînez toujours avec vous partout donc répondez-moi s'il vous plaît pour nous inspirer peut-être que vous allez me donner des idées pour le voyage également pour rien oublier aidez-moi je veux pas me ramasser comme l'autre fois à Vancouver et j'avais j'avais pas de lavande imaginez j'ai voyagé sans lavande j'ai fait ça donc j'aimerais ça savoir vos huiles essentielles que vous apportez partout avec vous également je vous rappelle que si jamais vous souhaitez avoir accès au contenu de la convention de doTERRA c'est disponible en streaming en français en anglais en portugais en japonais écoutez peu importe la langue vous avez accès à ça dans le confort de votre foyer vous allez vous inscrire vous allez sur la page Facebook de doTERRA vous allez avoir toutes les informations et mettez-moi comme référence donc ils vont vous demander référent mettez lison guérette comme référent sinon assurez-vous de joindre le mouvement que ce soit comme client comme partageur comme bâtisseur doTERRA c'est un mouvement de fond ce qu'on fait avec les huiles essentielles on veut aider avec une approche orientée vers les solutions les gens à réduire l'utilisation de produits toxiques même je pense qu'on va améliorer la santé et le système de santé au Québec donc voilà je vous aime vraiment beaucoup j'espère que ça vous a été utile si vous avez des questions gênez-vous pas de les poser puis n'oubliez pas de nous partager l'huile essentielle que vous traînez avec vous partout bye bye